Le week-end dernier, le FC Lorient a vu son match annulé à Evian à cause de la neige. Un match reporté au 4 mars qui s'ajoute à ceux face à Bastia ce samedi et contre Saint-Etienne dimanche prochain. Trois rencontres en huit jours, une accumulation de matchs souvent décriés, mais pas ici. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Je pense qu'on a l'effectif pour répondre à ça. Ces semaines à trois matchs, quand ça se passe bien, c'est vraiment de très bonnes semaines. Il faut faire en sorte qu'elles se passent bien et qu'on les enrichisse. Mais voilà, après, il ne faut pas qu'on les casse non plus. Il y a eu la blessure un peu de la mine qui était embêtante, mais il ne faut pas que d'autres viennent s'ajouter. Éviter les blessures, un souci qui se posera dès samedi face à Bastia au Moustoir. Lorient, 16e, a besoin d'engranger des points. Les Corses, eux, sont invaincus en championnat en 2015 et qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue. Bastia s'est refait la cerise, a retrouvé beaucoup de densité dans son jeu. Par rapport à un moment où ils étaient vraiment dans le doute. Aujourd'hui, c'est une équipe complète. Complète et solide dans toutes les lignes. Leur série en atteste, c'est une équipe qui est difficile à bouger, à manœuvrer. Une victoire serait une belle opération pour Lorient, qui reviendrait à deux points des Bastiais, dixième. Un succès bonifié si Metz et Evian, deux équipes relégables qui s'opposent samedi soir, se neutralisent. Merci. 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 Merci.